Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale DM et Douglas. Je reviens d'Allemagne et du coup je vais vous montrer tous les achats qui sont vraiment typiques Allemagne, donc DM et Douglas. Il y a aussi une autre vidéo qui sera en ligne, je ne sais pas si ça sera avant celle-ci ou après celle-ci, on va voir avec tout ce qui est Primark, Lush et Yankee Candle. Donc on commence par le bon plan que j'ai eu chez Douglas, qui est en fait un calendrier de l'Avent composé de 24 produits, alors eux ils disent de luxe, qui se présente comme ceci, il est extrêmement grand, ils disent qu'il y en a pour 250€ de produits et il était à 60€, ce que je trouvais qui était assez raisonnable, donc derrière il y a les produits, du coup je sais à peu près ce qu'il y a et ça vaut quand même vachement le coup, surtout qu'il y a un full size et en fait à la période où j'y suis allée, enfin aujourd'hui, il faisait 20% surtout Douglas et du coup je l'ai eu pour 47€. Donc si ça intéresse certaines de voir ce qu'il y a dedans, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram et du coup tous les jours, j'ouvrirai ma petite boîte et je vous mettrai ça sur Instagram. Et c'est tout ce que j'ai pris chez Douglas, à la base j'y allais pour sentir le nouveau parfum d'Ariana Grande, mais au final je ne l'ai pas trop aimé parce qu'il est vachement fruité. Ensuite, chez DM j'ai fait pas mal d'achats make-up et j'en ai eu au total pour 150€. Encore une fois, rejoignez-moi sur Instagram parce que j'ai prévu de vous faire gagner 2 boxes avec que des produits de chez DM, mes produits favoris, des petites découvertes, je vais vous spoiler un peu dans la vidéo, mais du coup je vais prochainement lancer les concours. Donc je vais commencer par quelques achats qui sont pas vraiment allemands, mais j'ai fait quand même les achats. En premier j'ai pris le Epic Ink Liner de chez NYX, parce que ça fait un moment que j'en entendais que du bien et que je voulais le tester. Donc je l'ai payé 9,85€, je ne sais pas s'il est moins cher ou plus cher, mais je me le suis pris. J'ai également pris le shampoing sec de chez Baptiste, le rose gold, qui était à 3,45€, donc pareil ça ne valait pas extrêmement le coût par rapport à en France, mais j'aime beaucoup celui-ci, le rose gold, je trouve qu'il sent extrêmement bon, donc j'en ai profité pour le reprendre. J'ai également pris l'éponge de chez Real Technique, qui était à 7,45€, je trouve qu'elle n'est pas très chère, et en fait il y avait la classique à 6,45€, et pour 1€ de plus vous aviez l'étui de voyage, que je trouve quand même beaucoup mieux pour juste ranger son Beauty Blender et éviter qu'il touche 36 000 choses, parce que c'est quand même quelque chose que vous allez mettre sur votre tronche. Donc je suis très contente aussi de l'avoir trouvé, ils avaient ces nouveaux chez DM, il y avait ça. Il y avait des petites promos, j'ai pris ce pinceau, donc c'est la marque Lae, qui était du coup à 3,95€, et qui est, je pense que vous l'avez peut-être vu, qui est marbré, un petit peu rose gold, et c'est un gros pinceau estompeur, moi j'aime beaucoup faire estomper avec ça, donc c'était pas mal, il n'y en avait qu'un par contre. Autre promo c'était ça, alors ils disent un douche gel, donc ça c'est la marque Balea, qui est la marque que vous retrouvez uniquement en Allemagne, qui est à la montre, qui sent extrêmement bon, par contre il faudra bien que je regarde si c'est vraiment à utiliser sous la douche, c'est vegan, je suis en train de voir, et en fait il était soldé à 1,45€, et sur mon ticket de caisse, il était affiché à 75 centimes, puisque je vous ai noté tous les prix. j'ai également pris cette crème de corps, qui est en fait sous forme de spray, j'en ai une que j'utilise actuellement, et je trouve ça super cool, parce que moi je suis une grosse flemmarde du crémage de corps, et je trouve que du coup c'est bien plus pratique, donc j'ai pris celle-ci qui était à la main de coco, qui sent extrêmement bon, j'aurais bien aimé vous en mettre dans le concours, mais par contre c'était la dernière qui est restée, donc du coup j'ai pris autre chose. Je vais rester un peu dans tout ce qui est soin, avec du coup un gel douche, donc ça je vous en ai pris pas les mêmes, parce que là-haut ils sont à 55 centimes les baléas, et ils sentent extrêmement beaux, par contre j'en ai pris qu'un, parce qu'il n'y avait que cette senteur qui me plaisait, et celle également que je vous ai prise, mais vu que j'ai plein de gel douche, je me suis raisonnée, et qui a l'air d'être abricot et orchidée, et il sent super bon, de toute façon moi j'adore les odeurs comme ça, assez fraîches, je sais pas si ça va s'entendre, mais j'ai mon voisin qui fait des travaux, il va être 7h, nous sommes samedi, tout va bien. J'ai également repris mon protecteur de chaleur de chez Elnette, ils ont changé le packaging maintenant, enfin au niveau du spray, ils se présentent comme ça, donc ça c'est 4,35€, et en France Elnette c'est toujours dans les 10€, donc j'en ai pris deux pour me refaire un petit stock. J'ai également pris des masques de la marque Too Cool For School, il y avait quelques trucs comme ça un peu asiatiques chez DM, ceux-ci ils étaient à 1,45€, Floral m'en avait déjà offert, et ils étaient pas mal du tout, donc j'ai pris celui qui est hydratant, et celui qui est porc resserré, et c'est des masques en tissu. J'ai également pris des limas ongles, là il y a un lot de deux, ça a coûté 1,45€, parce que vu que je me fais maintenant les ongles, en semi-permanent, et bien j'ai besoin de limas ongles qui décape, donc j'ai pris celle-ci, et maintenant on va passer à tout ce qui est maquillage, en premier j'ai pris 7 palettes de chez Essence, il y en avait 3 différentes, moi j'ai craqué pour celle-ci, ils en ont fait une aussi dans la collection de Noël, qui avait un d'être dans les tons très rouges, bordeaux, ce genre de choses, mais introuvable, alors je suis en train de l'ouvrir pour vous la montrer, j'étais assez surprise, parce que les fards sont quand même pas mal gros, et voilà, elles se présentent du coup comme ci, comme ceci, et je trouve que voilà, l'assemblement des couleurs est assez sympa, donc à voir ce que ça donne, j'ai pas swatché pour la pigmentation, donc on verra, si un tuto vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, mais pour le prix, je trouvais que ça valait vachement le coup, de chez Catrice, j'ai pris un lip balm à 4,45€, qui est volumisant, j'ai pris le 0,30€, le Wonderful Lips, il se présente comme ceci, et c'est, j'ai mis en ceci un swatch sur la main, mais c'est vraiment un, voilà, c'est très léger, c'est vraiment un lip balm, donc à voir ce que ça donne, bien sûr, j'ai repris ma petite poudre préférée, et ça, je vous en ai mis dans le concours, de chez Essence, la All About Matte, qui coûtait 2,95€, en clair, j'ai vidé le stock qu'il y avait, dans le DM avec Flora, donc ça, j'en ai pris du coup 2, et j'ai également pris celle-ci, de chez Catrice, à 3,45€, parce que ça avait l'air d'être, une petite nouveauté, donc à tester, parce que du coup, elle ressemble beaucoup, à celle de chez Essence, chez Catrice, j'ai également pris, ma base favorite, qui est la Keep Me Matte, qui est la meilleure base matifiante, que j'ai pu tester, à 4,45€, et ça également, je vous en ai pris, à mettre dans le concours, chez Essence, j'ai repris, mon gel comme ça, transparent, que j'utilise, pour fixer mes sourcils, à 1,95€, que voilà, je prends toujours celui de chez Essence, la chez Catrice, c'est aussi très bien, mais le packaging est un peu plus petit, j'ai pris 2 anti-cerne, comme ça, c'est les camouflage plus, de chez Essence, moi en ce moment, j'ai le camouflage que j'adore, alors je sais pas si c'est le même produit, qu'ils ont un peu rechangé, ou différent, mais en fait, là il y en a un qui est mat, et il y en a un autre, qui est Elsie Glow, donc j'ai pris des teintes, alors celui-ci a l'air plus clair, que celui-ci, ouais, donc à voir, je me suis également pris, 2 mascaras de chez Essence, en premier, j'ai pris le Volume Stylist, Lash Extension Mascara, à 2,95€, ils font énormément, de mascara Essence, et c'est vrai que, il y en a où on en attend, beaucoup parler, parce qu'il ferait des petites merveilles, j'en ai quelques-uns, qu'il faut que je teste, toujours pas tester, mais n'hésitez pas à aller voir sur le blog, il y a l'onglet Beauté, yeux, et là je vous mets toujours, souvent des swatchs de mascara, et j'ai pris celui-ci, le Lashes of the Day, et celui-ci, il était à 2,45€, j'ai également pris, ceci de chez Essence, à 2,75€, qui est le Holowow, Dewy Lip Shine, j'ai pris la teinte, 04, Dragonfly Shimer, il y en avait plusieurs, alors j'ai pas pu les tester, je vous avoue que je ne sais pas trop, ce que ça va donner, mais ça a l'air, pas mal du tout, je me dis un petit effet, sur les lèvres, je sais pas ce que vous voyez, non mais il va se faire engueuler, mon voisin, ça sent super mon bonbon, toujours chez Essence, j'ai pris deux bases, en premier j'ai pris celle-ci, à 3,45€, qui est là, Matifying Pore Minimizer, avec black clay, de l'argile noire, je pense, et à 3,45€, j'ai pris, cette-ci, qui est la Gym Proof Primer, qui est anti-transpiration, elle a un SPF de 20, et un stambler effect, elle floute, donc à voir plutôt, pour la période d'été, et je finis avec, trois fonds de teint, toujours de chez Essence, en premier, j'ai pris celui-ci, à 3,75€, qui est le Stay Out Day, qui est longue tenue, donc moi je prends toujours, les teintes, la plus claire, j'ai pris celui-ci, qui est le Fresh and Fit, Awake Makeup, qui promet, un glow, plein de santé, on va dire ça comme ça, et celui-ci, qui est le Instinct Perfect, alors celui-ci, c'est un Strong Matte, waterproof, et couvrance modulable, donc à voir, et celui-ci, il a l'air d'être pas mal, au niveau de la teinte, et il était à, 4,45€, donc voilà, pour mes petits achats, il y a beaucoup de choses, que du coup, je vous ai mis dans, il y a 5 produits, pour 2 box, et il y a des trucs aussi, que j'ai pris, pour des amis, et pour ma famille, donc c'est aussi pour ça, que ça a auto-augmenté, donc voilà, pour mes petits achats allemands, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais des gros bisous, je vous dis, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501